UGOP Radio, la radio de proximité du 12ème à Paris. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire ce que ça représente tout ça ? En fait, je voulais faire un paysage guyanais, comme j'ai habité en Guyane dans la jungle il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années de ça. Je voulais prendre un petit hommage à la Guyane. Et puis comme il y avait un fond jaune, je me suis dit que ça pourrait faire un beau fond de ciel. Donc pour l'instant, c'est du noir et blanc du collage, mais je vais revenir pour apporter de la couleur justement par-dessus le collage. D'accord. Et vous en avez fait ailleurs que dans le 12ème ? Oui, dans le 14ème et surtout en Seine-Saint-Denis, là où j'habite et là où je travaille. D'accord. Et vous faites ça depuis longtemps ? Depuis une dizaine d'années déjà. D'accord. Très bien. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une fresque en papier. Donc c'est éphémère, c'est ça ? Ça ne restera pas ? Voilà, c'est éphémère. Si ça dure un mois, on a de la chance. D'accord. Et votre projet derrière, c'est de rassembler des fonds pour pouvoir créer une fresque ? Oui, voilà. L'idée, c'est de créer une fresque pérenne qui peut durer dans le temps. Alors là, on passerait d'une dizaine de semaines à une dizaine d'années déjà. C'est donc un peu plus intéressant. Par contre, en termes de moyens techniques, c'est un peu plus exigeant déjà. C'est donc des achats de peinture, c'est une nacelle pour faire ces choses correctement. Donc effectivement, un autre financement participatif, par exemple, serait bienvenu pour pouvoir donner aux habitants du quartier une fresque vraiment pérenne. D'accord. Donc vous faites cette fresque à titre individuel, c'est ça ? Et vous faites partie d'une association à côté ? Absolument. Donc moi, c'est mon nom d'artiste. Moi, c'est Jean-Baptiste Collin. Mon artiste, c'est JBC. Donc je fais certains chantiers, je les fais à titre individuel JBC. Et après, sur les chantiers plus gros, je fais appel à mon association qui est basée à Bagnolet, qui s'appelle l'association 12-12, et qui travaille en Seine-Saint-Denis, dans des collèges, dans des lycées, dans les centres sociaux. Et puis pourquoi pas pour des régies de quartier à l'avenir ? D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501.